Bonjour, bonjour les amis, bienvenue à l'hôtel Sofitel de Bali en Endonésie. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire visiter l'hôtel dans lequel je loge. Très rapidement, je vais vous expliquer, comme vous le savez, les hôtels, il y a trois fonctions ou bien trois grandes parties. Donc, quand vous êtes dans un hôtel, il y a la partie qui est publique, il y a la partie semi-publique, donc semi-public, semi-privé et il y a la partie privée. Dans la partie publique, déjà, c'est tout ce qui est parking, stationnement. Donc, c'est pour cela que vous voyez ça de l'autre côté, de ce côté-là, tout ce qui est parking et stationnement. Tout ça, c'est la partie publique. La partie publique va jusqu'à l'accueil qu'on va voir. Donc, la partie publique, c'est la partie parking, stationnement, la réception, l'accueil, l'attente, ainsi de suite. Il y a également la partie semi-publique, donc semi-public, semi-privé que je vais vous expliquer également. Et enfin, il y a la partie privée. Tout ça, je vais vous expliquer, vous allez voir ça ici. Alors, rapidement, il y a quelque chose qui est déjà très, très important ici. Alors, ces pierres que vous voyez là, ça fait partie quand même de la base économique ici à Bali. Vous voyez, ils vont tailler ça. Alors, je n'aurai pas le temps peut-être de vous expliquer parce que tout ça, eux, c'est un peu le hindouisme qui domine à Bali. En Indonésie, de façon générale, c'est l'islam, mais à Bali, principalement, c'est l'hindouisme. Donc, toutes ces statues-là que vous voyez là, ils ont des significations qu'on nous a expliquées, mais je vais vous expliquer ça un peu prochainement. Suivez-moi. Vous voyez déjà, ça, c'est les héros nationaux qui tiennent le drapeau. Ça, c'est quelque chose, c'est très, très fort, en fait. Ça, c'est les héros nationaux. Je vous disais qu'ici, ils tiennent vraiment ça. C'est les héros nationaux qui tiennent les drapeaux. Rouge, blanc, rouge, blanc. How are you? Justin Bieber. Cool, cool, cool. Donc, on arrive maintenant dans la partie que je vous dis, c'est la partie publique. Publique, on a dit que tout le monde a accès à venir ici. Donc, quand vous arrivez ici, alors, dans tous les hôtels, vous voyez ça, ça, c'est pour scanner tous les produits et ainsi de suite. Après, ça, c'est Belle Desk, c'est pour l'accueil. Wow, ça, c'est Waterfalling. Waterfalling, c'est la chute d'eau, quoi. Donc, toutes les parties que je viens de vous montrer sont des parties encore qui sont publiques. Alors, les parties publiques s'arrêtent ici. Là où vous avez vu les gars, la partie publique s'arrête là-bas. Mais pour traverser ces gars arrivés ici, vous entrez dans une partie qu'on appelle semi-publique. Dans la partie semi-publique, qu'est-ce qu'on a? Alors, semi-publique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, public, tout le monde peut venir d'abord. Semi-public, tout le monde peut venir, mais à certaines conditions. Par exemple, là, dans la partie semi-publique, vous allez avoir le restaurant, ça, c'est semi-public. La piscine, c'est semi-public. Les salles de conférence, c'est semi-public. Vous allez voir des boutiques ici, c'est semi-public. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est semi-public, vous voyez? Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Dans les salles de conférence, il faut avoir des badges pour passer. Dans la piscine, il faut peut-être payer, ainsi de suite. Donc, semi-public, ça veut dire également qu'en réalité, c'est pas tout le monde, c'est pas tout ce qui... C'est-à-dire que quand on parle de la partie semi-publique, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de dormir à l'hôtel avant d'avoir accès à ça. Vous pouvez venir au restaurant sans même dormir ici à l'hôtel. Vous pouvez venir acheter des choses ici à la boutique sans dormir ici à l'hôtel. Donc, c'est ça, en fait. Ça, c'est la partie semi-publique. Maintenant, je vous emmène dans la partie semi-publique. Venez, suivez-moi. Donc, vous voyez les restaurants qui commencent ici. Ici, la salle de conférence est là. Vous voyez, ça, c'est la salle de conférence ici. Donc, vous voyez, la salle de conférence est ici. Les boutiques sont là. Ici, c'est le restaurant. Ça, c'est le restaurant semi-public. Voilà, le restaurant semi-public. Suivez-moi. Et on descend. Ici, encore, c'est le restaurant. Tout ça. Et là, maintenant, on va descendre. Vous allez voir un autre restaurant qui est maintenant privé. Descendez. Alors, sachez également que les chambres commencent ici. Mais, en réalité, on n'est pas forcément, on n'est pas obligé de passer par les chambres, par le restaurant avant d'arriver dans les chambres. Il y a un ascenseur en bas, directement, qui vous permet de monter dans les chambres. Mais ici, en fait, il y a une possibilité. Quand vous entrez, on crée une connexion. Vous pouvez passer des chambres au restaurant ou bien des restaurants aux chambres ou bien vous passez des restaurants à l'accueil. Voyez comment c'est organisé, en fait. Tout ça, c'est bien réfléchi. Suivez-moi. Ici, on arrive dans le restaurant privé. Good morning. How do you have your number? 5 0 1 5 5 Thank you. En fait, quand on descend, c'est très bien organisé. Moi, j'aime souvent ici, en fait. Vous venez, vous sélectionnez les jus et puis vous donnez. On vous fait votre jus, en fait. J'aime cette partie-là. Mais, en fait, je ne vais pas vous faire visiter tout ça parce que c'est beaucoup. C'est tellement organisé. Mais juste, peut-être, suivez-moi. On ne va pas tout visiter, une partie. En fait, ici, c'est la partie lunch, du genre, le petit-déjeuner. Donc, vous, c'est vraiment, on n'a pas le temps. Donc, je vous amène. Il y a d'autres choses à voir. Vraiment, d'autres choses à voir. Et là, on tombe sur une autre partie, en fait. Des parties assez intéressantes. Suivez maintenant. Là, c'est pour le beach. Elle dit que ça, c'est la partie qui va maintenant à la mer, quoi. Elle dit que vous descendez là et puis vous partez. Voilà, voilà. Donc, on va faire une marche jusqu'à aller devant la piscine. Vous voyez, le restaurant se trouve toujours de ce côté-ci. Donc, de là où on est, on peut facilement accéder maintenant aux chambres qui se trouvent juste sur la droite, là. Donc, je vais vous montrer toutes les chambres, là, juste là. Donc, en fait, si vous voyez, on vient de finir aussi avec la partie semi-publique. Parce que, comme je vous avais vu, on va aller juste là-dehors. Donc, on peut juste marcher. Donc, vous voyez, de ce côté-là, les chambres sont là. Cette zone, vous avez vu les véhicules de derrière, là. C'était la partie assez cyclable. Donc, les gars, vous pouvez aller louer des quatre roues là-bas. Et puis, après, sortir par là. Les chambres sont ici, sur le côté droit. Et quelque chose de très, très intéressant. Je vais vous montrer un peu les chambres. Les chambres sont... En fait, il y a une particularité. Il y a quelque chose que j'ai trouvé ici qui est assez ingénieux de leur part. Mais je vais vous montrer tout à l'heure. Ici, c'est une partie liqueur. Donc, voilà. On est à l'hôtel Sofitel. Et ici, maintenant, l'accès direct aux chambres. Là, c'est pour aller vers les chambres. Je vais m'arrêter quelque part pour vous montrer un peu comment les chambres sont organisées. Parce que toutes les chambres, en fait, qui sont au niveau du rez-de-chaussée, ont une piscine privée. Alors, ça va vous paraître bizarre. Mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, beaucoup de piscines, beaucoup d'eau un peu partout ici. Des restaurants, des bars, ainsi de suite. Et ici, c'est là que vous allez voir. Les piscines privées dont je vous parle. Vous voyez ? Là, ma chambre est juste là. Ma chambre est en bas, ici, au rez-de-chaussée. C'est ma chambre qui est là, là. Avec une piscine privée. Donc, chacun peut de sa chambre sortir et aller directement dans la piscine, en fait. Vous voyez ? Et toutes les chambres, vous voyez ? Toutes les chambres qui sont au niveau du rez-de-chaussée, ce sont des chambres VIP qui donnent directement sur la piscine. Et ma chambre est juste en dessous, là. Je vais vous montrer ça. Dans une prochaine vidéo, je vais aller depuis la chambre pour que vous voyez comment on sort de la chambre directement. Donc, tu sors de ta chambre, tu entres directement dans la piscine. Vous voyez comment c'est ingénieux. Je vais passer par ici pour vous montrer comment les choses sont organisées ici. La végétation, la propriété, tout est propre, tout est nickel. C'est vert, mais c'est assez impressionnant que les choses soient organisées comme ça. Donc, vous voyez ? Ça, c'est les chambres. Les chambres qui sont ici, qui ont directement une vue sur mer. Ça, c'est encore des chambres VIP. Vous voyez ? Ça, c'est ce côté-là. C'est vraiment des suites, en fait. C'est des suites seniors, comme on le dit, les suites seniors. C'est souvent chambres, salons. C'est vraiment des suites seniors, quoi. Qui donnent directement, vous voyez ? Ce sont des suites seniors qui donnent directement avec vue sur mer. Et ce qui est assez impressionnant également ici, vous allez voir des massages en plein air. Donc, vous pouvez vous faire masser ici. Massage très professionnel, quoi. Quand on parle de massage au Sénégal, ça veut dire beaucoup de choses, mais on n'est pas dans ce débat. D'accord ? Donc, voilà. Les amis, alors, quelque chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est que la mer est juste en face maintenant. Vous allez voir la transition. Ici, c'est la piste cyclable. Vous allez voir, ça, c'est une piste cyclable. Les cyclistes, vous allez voir souvent des cyclistes rouler ici. Regardez, il y en a des sportifs qui viennent ici, voilà, courir. Parce que c'est assez relaxant. Et il a plu hier. Et de ce côté-ci, on a automatiquement la mer. Vous voyez des milliardaires qui sont assis là-bas en face de la mer, là. En train de lire en plus, quoi. Ça, c'est les habitudes des millionnaires, quoi. Ils sont en train de lire tranquillement en face de la mer, et ça. Donc, vous avez vu un peu la transition, le parcours global de Sofitel Hôtel. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais juste un peu vous montrer. Alors, j'ai fait cette vidéo peut-être d'abord pour mes amis architectes. Pour qu'ils voient un peu le parcours des hôtels. On passe de l'espace public à l'espace semi-public à l'espace privé. Et derrière, dans l'espace privé, on n'est pas allé jusqu'à dans les chambres. Parce que c'est le summum de l'espace privé. Mais bon, dans une prochaine vidéo, on va y revenir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Les amis, on est ensemble. Au revoir et ciao, ciao.